Le Royaume-Uni s'est réveillé avec une nouvelle date de sortie de l'Union Européenne. Les Européens sont tombés d'accord sur le 31 octobre. Déjà surnommé le Halloween Brexit, ce report fait la une des journaux et agace les Britanniques. Personne ne contrôle le Brexit, ils ont juste besoin de continuer et de le faire d'une manière ou d'une autre. Malheureusement c'est un désastre, c'est un peu gênant, c'est un sujet très difficile mais qui n'est pas très bien traité. Mon côté démocratique me dit que ce n'est probablement pas la bonne chose. J'ai voté pour rester mais vous ne pouvez pas continuer à changer les règles tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Alors passons à l'action. Qu'est-ce qu'il y aura de neuf maintenant ? Ils ont déjà poussé le bouchon un peu loin ces trois dernières années. Je pense que la grande question est de savoir ce que cela signifie pour Theresa May. En fait cela ne change pas grand chose du tout en ce qui concerne le Parlement. Il n'y a toujours pas de majorité pour quoi que ce soit. Vous pouvez affirmer que sans pression temporelle jusqu'en octobre, la grande question est de savoir si le parti de Theresa May lui permet de rester aux commandes ou non. Et je pense qu'il y a un réel mécontentement au sein du parti. Certains tenteront de se débarrasser d'elle, probablement pas avant les élections européennes, mais certainement après. Plusieurs médias britanniques estiment que l'offre du bloc européen constitue un nouveau camouflet pour Theresa May. Certains vont même jusqu'à comparer le Brexit à un trou noir. De son côté, Theresa May espère toujours trouver un accord pour pouvoir sortir le 22 mai.